1. Cyril Hanouna a-t-il du souci à se faire ? En effet, l'animateur de TPMP a annoncé dans le 6 à 7 qu'il faisait l'objet d'un portrait pour un futur épisode de complément d'enquête sur France 2. Un reportage sur celui qui a lourdement critiqué le service public, notamment à cause des trois. 8 milliards d'euros versés par l'État aux chaînes et radios publiques. Si vous voulez, vous aussi, avoir votre complément d'enquête, n'hésitez pas à parler des 4 milliards. Satombilico, a déclaré l'animateur. Mais selon les informations de Pure Media, cette partie-là ne sera pas traitée, puisque le magazine travaillerait sur ce portrait depuis début janvier. Soit bien avant la sortie à ses décriés de l'animateur. Pour Cyril Hanouna, avoir un portrait d'encomplément d'enquête est une consécration. Tristan Walex, présentateur de l'émission de France 2 lui a alors lancé un défi. Phénoménal, si est-il à voir. Phénomène, à coup sûr. Cyril Hanouna mérite bien son portrait d'encomplément d'enquête et on compte sur lui pour accueillir nos caméras dans les coulisses de TPMP. D'il, a-t-il interrogé. Reste à savoir à quel moment ce reportage sera diffusé. Cyril Hanouna atomise le service public. Cyril Hanouna s'en était pris à la présidente du groupe Radio France. Le 17 janvier dernier, il avait lâché sur le plateau de TPMP, la première chose qu'elle a à faire demain matin Sibyl Veil, si est-il de dire qu'elle va passer à 10 000 euros. Il est hors de question qu'elle soit payée plus qu'un ministre. Elle enlève 8 500 euros et elle s'achètera moins de chaussures, voilà. Une sortie qui est le résultat de règlements de comptes contre la patronne de Radio France qui avait qualifié TPMP de représentation de la société du défouloir. Je me suis demandé combien elle gagne par mois ? Combien vous la payez pour donner des leçons aux gens ? 18 500 euros, avait-il révélé. Je me suis demandé combien la ? Sous-titrage ST' 501 ...